Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un formulaire de connexion pour que notre client puisse plus tard se connecter à son compte. Lorsqu'il appuiera sur le logo client, il obtiendra deux possibilités donc se connecter ou s'inscrire et lorsqu'il appuiera sur se connecter, un formulaire apparaîtra lui demandant son adresse mail, son mot de passe et un petit bouton sera cliquable pour pouvoir se connecter. C'est parti, on va commencer. Donc on va déjà s'intéresser à la navigation donc on va cliquer sur espace client et on va faire en sorte que connexion soit cliquable. Pour ça on va aller sur la page client et on va venir créer un lien pour connexion. Donc on va créer une balise A, on va mettre connexion et on va mettre que ce lien va amener vers connexion. Voilà ainsi. On va enlever connexion ici, on va essayer, on appuie sur l'icône, connexion et cliquable. Malheureusement là ce n'est pas assez clair donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que connexion soit un bouton. Alors pour ça on va utiliser une balise qui s'appelle button et on va venir mettre connexion à l'intérieur. Et pour que connexion, que lorsqu'on appuie sur le bouton connexion, ça atterrisse sur connexion et donc que le bouton devienne un lien, on va mettre notre bouton à l'intérieur de la balise A. On va recommencer et on voit que connexion est bien un lien cliquable et lorsqu'on appuie sur connexion, cette page n'existe pas encore. Donc on va venir créer cette page. Ici on est bien dans le dossier page, on vient créer un nouveau fichier qui va s'appeler connexion.html. Dans ce connexion.html, on va venir mettre que nous avons un formulaire de connexion. Voilà. Et maintenant on va venir dans notre index.php pour indiquer que lorsque nous avons une route s'appelle connexion, nous voulons inclure le fichier connexion.html. On essaye, on appuie sur le bouton et ici on a bien le contenu du fichier connexion.html. Retournons dans notre fichier connexion.html et nous allons commencer par réaliser notre formulaire. Pour réaliser un formulaire, il faut utiliser la balise qui s'appelle form. Donc on fait form directement entrée et voilà ce qu'il nous propose. Donc il nous propose une balise form dans lequel on peut venir mettre des choses. Donc ici on va commencer par exemple par mettre adresse mail. Et pour venir compléter cela, donc là ici si on faisait juste ça, nous n'aurions qu'un texte. Mais nous voulons nous que notre client puisse entrer du texte. Donc il est un champ de saisie. Pour créer un champ de saisie, on peut le créer directement après adresse mail ou faire entrer et utiliser un imput. Donc par défaut, il va nous proposer un imput de texte. On va essayer et voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'appuie sur client, je fais connexion et ici j'ai adresse mail avec un champ de saisie. Je peux rentrer ce que je veux. On va faire la même chose pour le mot de passe. Donc on va mettre mot de passe ainsi et on va venir mettre un champ de saisie de type texte pour le moment. On verra les autres types juste après. Donc je re-appuie sur mon tout client. Je fais connexion et ici je vois adresse mail, un champ de saisie, mot de passe et un autre champ de saisie. On voit que tout s'affiche en ligne. Donc ce n'est pas très joli. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser une balise de saut de ligne. On vient se mettre juste après le champ de saisie de l'adresse mail. Et on va faire une balise BR. Voilà. On va de nouveau faire une balise BR. Voilà. On va essayer. On appuie sur le client, connexion. On voit que tout s'affiche pour le nom. Alors, mais comment faire pour que donner la possibilité à notre client d'envoyer en fait les informations ? Mais s'il va pouvoir rentrer son adresse mail, son mot de passe, mais il n'a pas la possibilité d'envoyer. Donc il faut lui ajouter un petit bouton. Et avant ça, on voit que ici le mot de passe est en clair. Pour modifier ça, on va changer le type ici du champ de saisie. On va mettre password. On va recharger. On va voir si on a une différence. Donc ici, maintenant, à chaque fois qu'on entre du texte ou des lettres, elles sont directement, entre guillemets, écrittées. On va s'en modifier en petits points. Ça, ça ajoute un aspect un peu de sécurité dans votre formule. Ici, on peut aussi changer ce type d'entrée en email. On va essayer. On va voir. Qu'est-ce que ça change ? Pour le moment, ça ne change rien parce qu'on n'a pas encore envoyé de bouton d'envoi. On va essayer de le faire. Ici, on va mettre un bouton. Et on voit ici qu'il nous propose plusieurs types de boutons. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est le bouton submit. C'est un bouton spécial qui est lié au formulaire qui permet d'envoyer les données qu'on a dans que le client a entré dans les champs de saisie, ici. Une fois qu'il va, le client va appuyer sur ce bouton submit. D'ailleurs, on va lui donner... Il faut que ce bouton ait du texte. À l'intérieur de ce bouton, on va mettre le texte se connecter. On va réessayer. Là, on a bien se connecter. Là, on peut essayer. On va mettre ça comme ça. Et ici, on voit que grâce au type, il nous indique directement que ceci n'est pas une adresse mail et qu'il faut rajouter au minimum un arrobase avec du texte. Donc, si on fait ça, on voit que ça ne marche pas. Alors là, il me dit que votre passe n'est pas très forte. Donc, ce n'était par défaut du navigateur Google Chrome. Donc là, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Là, on voit que ça ne fonctionne pas. On appuie sur le bouton, mais cette page n'existe pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tout simplement parce que ici, dans mon formulaire, il manque quelques petits trucs. Donc ici, dans le formulaire, on a un attribut qui s'appelle action qui va ensuite après nous rediriger vers une page. Pour l'instant, ça, on ne va pas le voir tout de suite. On le verra un peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un autre attribut qui va être la méthode. On appuie méthode comme ça, on fait entrer et on va utiliser, nous, la méthode poste. Il existe deux méthodes, la méthode get et poste. Et dans notre cas, on va surtout s'intéresser à la méthode poste car c'est une méthode qui est plus sécurisée dans les formulaires. Donc, on va réessayer. On va voir, on va faire connexion. Voilà. Là, je vais entrer, par exemple, junto.com, le mot de passe 42 et je vais faire se connecter. Plus d'erreur. Et les informations qui ont été saisies ici ont été stockées dans la méthode poste. Pour pouvoir afficher ce qui est dans la méthode poste, il va falloir qu'on modifie notre fichier connexion.html en connexion.php. Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de PHP qui permettent, comme nous l'avions vu précédemment, de visualiser le contenu des supers globales et aussi de les utiliser. Donc là, ici, on va transformer notre connexion.html en .php. Ainsi. Et on va, bien sûr, ici dans l'index, modifier ici à la place de inclure un connexion.html, on va venir inclure un connexion.php. Grâce à ça, dans notre fichier connexion.php, on va pouvoir mettre une balise PHP, pouvoir utiliser du PHP et mettre, afficher le contenu de notre super global poste. Alors, on a vu que les super globales, ça permettait de stocker des informations et qu'elles étaient déjà présentes par défaut dans notre navigateur. Alors, on pourrait utiliser un echo et mettre, voilà, echo, je veux que tu m'affiches la super globale poste. Voilà, on va revenir, on va réessayer. On fait connexion. Ici, il m'affiche que la super globale est un tableau. Alors, pour afficher le contenu d'un tableau, il faut utiliser une autre fonction que echo. Il faut utiliser la fonction vardump qui va nous permettre de voir l'intégralité de notre super global poste. Donc, on va essayer ici, comme ça. On va refaire notre petit chemin. Ici, on voit bien que, alors, on a notre ancien affichage. Donc, ça commence à partir d'ici. Ici, il nous dit que j'ai un tableau qui est vide. Voilà. Et ici, je t'afficherai les informations plus tard. Donc, ça s'affiche comme ça. Donc là, on va essayer. On va voir. On va mettre, par exemple, jento en base gmail.com, le mot de passe 42. On fait se connecter, mais il ne se passe rien. Pourquoi? Tout simplement parce que, ici, on a bien un champ de saisie, mais qui n'a pas de nom. Pour pallier à ça, on va venir ajouter un attribut name et on va mettre que tout ce qui va être saisi à l'intérieur aura le nom adresse mail, par exemple. Adresse mail. Pour le mot de passe, on va pouvoir mettre nom mdp. Voilà. Ce sera plus rapide. Et on va relancer. On va essayer et voir qu'il s'y se passe. Je vais mettre jento arrobas gmail.com et le mot de passe 42. Si je fais se connecter, ici, on voit maintenant que ma super globale post contient un tableau avec deux champs. Donc, ici, on a adresse mail qui contient 17 caractères avec jento arroba gmail.com et qui contient un champ mot de passe avec deux caractères. Et ici, donc, le chiffre 42 qui est constitué du 4 et du 2 qui font bien deux caractères. Donc voilà, on pourrait s'arrêter là. Donc maintenant, on sait comment récupérer les informations provenant d'un utilisateur, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin et faire en sorte que ce formulaire ressemble un peu plus à ce qui existe normalement. Donc ici, on pourrait très bien se contenter de laisser adresse mail ainsi. Mais par convention et pour un aspect aussi pratique, plutôt que de laisser adresse mail comme ça, on va mettre adresse mail dans une balise label. On va mettre adresse mail à l'intérieur de cette balise comme ça. Voilà, on va faire également la même chose pour mot de passe. Donc, on va mettre à l'intérieur d'une balise label. Ainsi, on peut faire un petit peu aussi d'espacement de cette manière. On va essayer de voir qu'est-ce qui a changé. Je fais connexion. Ici, rien n'a changé. Mais grâce à ce label, on va pouvoir ajouter une petite fonctionnalité. Donc, pour utiliser cette fonctionnalité, on va devoir ajouter une étiquette à notre champ. Ici, on va pouvoir mettre une étiquette unique qui va être, par exemple, on va mettre la même chose que le nom. Donc, adresse mail. Adresse mail. Et là, on va dire que ce label est pour ce champ de saisie. On va dire for. Ici, on va mettre l'étiquette adresse mail. On va voir qu'est-ce que ça a changé. Connexion. Maintenant, si je clique sur adresse mail, sur le texte, je tombe directement sur mon champ de saisie. Si je fais la même chose sur mot de passe, ça ne fonctionne pas. Ça, ça permet d'ajouter une petite fonctionnalité. Et en plus, ça permet d'avoir un meilleur référencement parce qu'on améliore la sémantique pour les personnes non voyantes. Donc, on peut faire exactement la même chose ici pour le label et pour le input. Ici, donc le champ de saisie. On fait id. Hop. Et on va venir mettre du coup, on va mettre MDP. Voilà, la même chose. Ici, on va mettre MDP également. Donc, on va essayer de cette manière. Connexion. Et maintenant, si j'appuie sur mot de passe, voilà ce qu'il se passe. Maintenant, autre chose, on voudrait faire en sorte que, par exemple là, si le client vient juste mettre son adresse mail, il vient se connecter. Ça fonctionne. Oui. Donc, nous, ce que nous aimerions, c'est de faire en sorte que le client n'oublie rien du tout. Et donc, qu'il ne puisse pas envoyer de données tant qu'il n'a pas rempli tous les champs. Alors, pour ça, ça va être très simple. Dans le champ de saisie, input, on va venir rajouter un attribut qui s'appelle require. Comme ça. Et on va le mettre sur les deux. Require. Voilà, on va recharger la page, refaire connexion. On va mettre John Doe, se connecter. Et voilà. Vous voyez que si je ne mets pas de mot de passe et vice versa, si je n'avais pas mis d'adresse mail, il me demande de bien remplir ce champ. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant qu'on sait comment récupérer des données via un formulaire, nous verrons dans les prochains épisodes comment créer une base de données et comment enregistrer définitivement un utilisateur dans notre site. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.